On nous dit souvent, à nous les types de droite, que nous ne savons pas vraiment ce que serait le wokisme et qu'on utiliserait uniquement ce qualificatif de manière vague comme un épouvantail un peu abscond et excessif pour effrayer le chalon. Ce serait une sorte de pot-pourri dans lequel on mettrait toutes les revendications pour plus d'égalité qu'on grimerait malicieusement en horribles caricatures pour servir nos dessins malveillants. Ou on ferait cela simplement par bêtises un peu crasses tant nous serions incultes et simplistes à défendre seulement un bon sens que notre réflexion difficile et limitée ne pourrait outrepasser. Mais en fait, si on se focalise bien en effet sur le pathétique et l'excentricité du wokisme pour mieux le dénoncer, nous connaissons aussi l'échafaudage conceptuel, la véritable philosophie, la pensée profonde qui est derrière le phénomène wok, figurez-vous. Car oui, il existe une source philosophique à tous les débordements insensés des cheveux bleus, des black leave matter, du transsexualisme des enfants, etc. etc. c'est la philosophie de la déconstruction, mes amis. Et celle-ci est peut-être plus consternante encore que ces émules universitaires actuelles qui n'en sont en fait que la queue de comète intellectuelle. Si la plupart des jeunes activistes wok ne sont sûrement pas familiers des grands penseurs de ce courant philosophique, qu'on a qualifié aux Etats-Unis de French Theory, les propagandistes de cette nouvelle idéologie qui ressemble, il faut bien le dire, à une nouvelle religion ont en revanche largement têté son sein depuis des décennies. Comme beaucoup de gens, je pensais connaître cette fameuse French Theory, je m'en faisais une vague idée en croyant savoir quelles étaient ses grandes lignes, et pour mon dernier livre, j'ai dû me pencher plus sérieusement sur la question, et la découverte que je fis dépassa en stupéfaction tout ce que j'aurais pu imaginer. Étudiant ces grands maîtres, je m'aperçus que le wokisme était en fait plus qu'en germe dans la philosophie de la déconstruction, il était déjà entièrement fondé par elle. En réalité, il n'en était qu'un sous-produit, une conséquence médiocre mais inévitable. Tout le nihilisme dont le wokisme fait état aujourd'hui, la déconstruction le contenait tout entier. Ayant gagné les campus universitaires dès les années 70, il ne lui restait plus qu'à métastaser pour corrompre en profondeur la culture occidentale, et c'est malheureusement ce qui est arrivé. En lisant avec attention ces philosophes, Derrida, Deleuze, Foucault, Barthes, Lacan, Rancière, Blanchot, Butler, etc., je peux vous assurer qu'on en arrive souvent à la conclusion que nous sommes en face de véritables ennemis de la civilisation occidentale, et sûrement même pire de la civilisation tout court. En tout cas, nous avons sans conteste affaire à des empoisonneurs nihilistes qui étaient eux-mêmes empoisonnés et suicidaires. Vous croyez que j'exagère ? Que je ne suis qu'un imbécile de droitard qui fantasme un truc qu'il ne connaît pas ? Alors voyons un peu ce qu'il en est. D'abord, il faut comprendre que la déconstruction est une idéologie de la fin, engendrée par la fin apparente des idéologies. Le découragement provoqué par l'incapacité soviétique et maoïste à transformer le monde en un paradis autrefois promis obligea progressivement la pensée de gauche à prendre un tournant plus radical et disruptif, comme on dit de nos jours. L'échec communiste du XXe siècle marquait violemment la fin du projet et des espoirs de la modernité avec un grand M, c'est-à-dire la constitution d'une société égalitaire sur des bases enfin prétendument rationnelles. Et ce deuil ne pouvait que produire de la morbidité à gauche. C'est ainsi qu'arriva sur la scène de la pensée, de l'histoire de la pensée, la déconstruction. Au milieu d'une atmosphère de la fin des grandes idéologies politiques, de la fin de la métaphysique annoncée d'abord par Nietzsche puis par Heidegger, de la fin de la modernité au sens classique du terme avec toutes ces grandes idoles, l'universalisme, le progrès, la raison, etc. La déconstruction prit progressivement le pas sur l'ancienne génération de la gauche intellectuelle qui était généralement strictement marxiste. Théodore Adorno avait déjà noté que la modernité était essentiellement un processus de négation sans limite dans sa théorie esthétique en 1970. Et Gilles Lipowelski remarquera dans l'ère du vide en 1983, que je vous conseille avec Daniel Bell, que la modernité avait désormais perdu son pouvoir créateur qui reposait essentiellement sur la négation et qu'elle entrait dès lors dans une ère de stérilité débilitante. Cette fin d'un monde et son ambiance crépusculaire qu'on retrouvera dans le « Nos futurs des punks » par exemple fournit ainsi le contexte intellectuel propice à l'émergence et au succès de la philosophie de la déconstruction. De l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, cette philosophie fut d'autant plus mise en avant que la CIA crut qu'elle était un moyen d'affaiblir les mouvements communistes qui espéraient encore en la révolution. Car à tout prendre pour la CIA, il fallait mieux un hippie qu'un syndicaliste. Et François Cussé raconte dans French Theory en 2003 qu'on soupçonne même les services américains d'avoir inondé les campus de drogue pour casser toute velléité révolutionnaire, de même qu'on peut la soupçonner d'avoir aussi favorisé, avec la weed et les acides, les nouveaux penseurs français. Il est quand même assez ironique de savoir que tous les grands woke, notamment anticolonialistes, d'aujourd'hui, furent en fait encouragés dès le départ par le grand Satan impérialiste américain. Mais ils sont tellement stupides que même si on leur faisait remarquer, je pense que ça ne leur mettrait même pas la puce à l'oreille. De même, je vous ferai remarquer aussi que le wokeisme se mit à être promu par toutes les multinationales et le monde de la culture après la grande crise financière de 2008 et surtout juste après l'émergence de mouvements comme Occupy Wall Street qui ciblaient, avec raison je crois, le monde de la finance. Comme par hasard, le wokeisme débarqua d'un coup avec toute sa folie et ses combats pour les minorités au moment où aux Etats-Unis était en train de naître un vrai courant de contestation sérieux. N'y voyez qu'une coïncidence si vous voulez, moi je n'en vois pas. En tout cas, dans les années 70, la CIA commit une grave erreur, comme souvent. Parce qu'en favorisant les penseurs de la déconstruction sur les campus pour affaiblir les marxistes, elle affaiblissait peut-être les forces de la révolution, mais elle ne savait pas qu'elle nourrissait des forces sans doute encore bien pires, celles de la dissolution. Alors, pour résumer cette pensée, il faut comprendre que la déconstruction va commencer par considérablement étendre le champ de la domination. Vous savez ce qui est censé être absolument honi par la gauche, la domination c'est pas bien. Là où dans la tradition marxiste, la domination était essentiellement le fait économique d'une classe catégorisée historiquement, à savoir la classe bourgeoise, la déconstruction modifie radicalement le curseur en s'attardant plutôt sur toutes les dominations structurelles et normatives qui oppriment un peu partout l'individu. Et finalement, la domination économique que l'individu peut subir dans la lutte des classes n'est qu'une répercussion à la fois parallèle et consubstantielle d'oppression plus insidieuse et présente partout dans la société. En fait, pour la déconstruction, le bourgeois ne domine pas seulement en tant que spoliateur de la plus-value produite par les ouvriers, il domine surtout par les normes et le narratif qu'il impose au monde. En somme, il ne domine pas seulement en tant que bourgeois, mais en tant que blanc, occidental, hétérosexuel, détenteur de la culture classique, etc. Ces modèles élaborent une architecture fondée sur des fictions auto-justificatrices qui, en dernier ressort, constituent une prison pour l'humain et surtout pour les minorités. En conséquence, les ouvriers eux-mêmes peuvent en fait soudainement participer de cette terrible domination s'ils correspondent aux standards qu'impose cette dernière. Contrairement à l'ancienne philosophie socialo-communiste qui avait tendance à minorer les autres formes de domination, comme le sexisme ou le racisme par exemple, en tant que sous-produit de l'oppression capitaliste, la déconstruction, elle, inverse leur importance politique et les place désormais au centre de tout. Le changement de paradigme est donc total. A partir d'un tel postulat, ce n'est plus uniquement une classe sociale ou un modèle économique qu'il faut renverser, c'est la société toute entière et toute sa culture qu'il faut remettre en cause. Tout ce qui ressemble dorénavant à une norme, à un canon, voire à une règle, fait le lit du fascisme. Tout ce qui structure l'être humain est fondamentalement issu de la domination, donc finit par devenir la domination en soi. Et pour s'en débarrasser, donc dans leur esprit pour se débarrasser du mal, il faut logiquement et catégoriquement se débarrasser de notre société, du moins de toutes les bases culturelles et normatives sur lesquelles elle est assise. Et en vérité, la déconstruction va même beaucoup plus loin que le marxisme dans le processus de la table rase, dans la mesure où la finalité est de ne plus rien reconstruire sur ce qui doit être abattu. Le marxisme, comme toutes les idéologies politiques révolutionnaires appartenant à la modernité, devait renverser la société pour qu'elle fût rebâtie, à l'aide de principes prétendument plus simples, plus rationnels, plus justes, plus égalitaires en somme. Or, c'est le principe même de la structure qui est prise pour cible dans la déconstruction. C'est la raison pour laquelle Derrida précise dans Politique de l'amitié en 1994 que la déconstruction est moins une révolution dans la politique, mais bien du politique. Elle est fondamentalement une question sur le fondement. C'est donc la volonté d'édification qui devient ainsi suspecte par nature. Il faut bien comprendre ceci. Pour la déconstruction, nous tenons de la métaphysique grecque cette volonté d'édifier en permanence des structures. Et cette volonté aurait entraîné tous les développements ultérieurs de notre civilisation, substantiellement faites de domination, donc de mal. C'est le préfixe arché qui pose fondamentalement problème pour les penseurs de la déconstruction. Il signifie commencement et commandement. Il est archéologie et architecture, c'est-à-dire origine et ordre à la fois. Pour les déconstructeurs, il convient donc de tuer le grec en nous qui est à la recherche de structures en permanence pour échapper à l'arché et libérer ainsi la machine désirante à laquelle l'homme est réduit. Car oui, l'homme serait essentiellement pour eux une machine qui désire et qui passerait son temps à être brimé, frustré, oppressé par des structures qui l'empêcheraient de désirer en paix. Alors en guise de proposition pour remplacer les structures normatives, qui je le rappelle quand même sont les conditions essentielles de toute civilisation, eh bien les penseurs de la déconstruction placèrent, figurez-vous, le désert au centre de leur développement. Le désert incarne pour Deleuze et Guattari l'absence de plans, d'origine, de possibilités d'architecture et de structure. Le neutre est également un de leurs puissants leitmotifs. Barthes lui consacrera notamment un cours complet au Collège de France et celui-ci deviendra l'objectif avoué du féminisme contemporain. Et si cela vous intéresse, il n'y a qu'à voir là-dessus l'idéal des individus génériques, c'est-à-dire en fait neutres, en lieu et place des individus sexués qu'on retrouve chez l'intellectuelle féministe Camille Froidevaux-Méthéry dans son livre La Révolution du Féminin qui est sorti en 2020 que je démonte totalement dans mon livre L'amour et la guerre. Mais pire, les penseurs de la déconstruction iront carrément avec Blanchot dans l'écriture du désastre 1980 jusqu'à faire l'éloge de la maladie du cancer. Parce qu'en effet, si vous regardez bien, le cancer représente l'inverse de l'ordre structuré, du cosmos organisé, du standard programmé. Le cancer est le surgissement du désordre dans les cellules. Il est un refus de répondre des cellules. Il est une véritable dislocation du système. Il est une sinon LA véritable révolution en fait. Donc si on résume la sémantique des déconstructeurs, il y a le désert, le neutre, le cancer, ce à quoi on pourrait ajouter le nomade, le liquide, l'oubli, le désastre avec Blanchot, voire la catastrophe avec Derrida. Alors on comprend aisément, à travers leur intérêt conceptuel et leur terminologie, quel est leur but et celui-ci fait froid dans le dos. Car, et là on arrive au plus intéressant, pour parvenir une bonne fois pour toutes à la destruction de la volonté d'édifier du normatif et donc des structures et donc des civilisations, il faut préalablement commencer par inverser le normatif. Et ça, c'est très important à comprendre, car c'est à ce stade méthodologique où nous en sommes aujourd'hui. Et qu'est-ce que tout cela signifie ? Eh bien qu'avant de mettre tout sans dessus-dessous, il faut d'abord mettre tout ce qui est dessous, dessus. En clair, tout ce qui était jadis considéré comme inférieur ou secondaire, doit désormais primer. Et je vais vous faire une petite liste comme ça, qui va vous rappeler la route éthique, esthétique, anthropologique, philosophique qu'emprunte désormais notre civilisation. Regardez, pour les comprendre, il suffit de tout inverser en termes de valeurs. La matière plutôt que l'âme. Le sensible plutôt que l'intelligible. L'affect plutôt que la raison. La différence plutôt que l'identité. L'autre plutôt que le même. L'homosexualité plutôt que l'hétérosexualité. La victime plutôt que le héros. Le féminin plutôt que le masculin. Le racisé plutôt que l'homme blanc. L'animal plutôt que l'homme. C'est le courant antispéciste. Le tiers-monde plutôt que l'occident. C'est le courant postcolonial. Les minorités plutôt que la majorité. Le relatif plutôt que l'objectif. L'objectivité étant devenue. La subjectivité du mal blanc. Et je ne fais que citer. L'irrationnel plutôt que le rationnel. Et on se rappelle là-dessus ce que Sandrine Rousseau a dit dans un entretien. Le monde crève de trop de rationalité, de décisions prises par les ingénieurs. Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. Bon, voilà. On préfère l'informe plutôt que le beau. C'est l'art contemporain. L'obésité plutôt que le sein. C'est le body positive. Le déviant plutôt que le conforme. L'aracaille plutôt que l'honnête homme. Les sous-cultures plutôt que la culture classique. Le handicap plutôt que le fonctionnel. L'antivalidisme. Le présent et le futur plutôt que le passé. L'athéisme, voire l'ésotérisme, plutôt que la religion, etc. 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 Donc en fait, dans tous les domaines ou presque, il convient dorénavant de prôner, de défendre et de promouvoir l'exact inverse de ce que les structures de notre civilisation proposaient autrefois à l'homme et à l'organisation de la cité comme idéotype. C'est du nihilisme pur. Mais au-delà, mes amis, au-delà même de leur philosophie nihiliste de l'inversion de toutes les valeurs et de la volonté de destruction d'idées même de valeurs, il y a les hommes. Et là encore, l'inquiétude est de mise. Parce que moi, en tant que Nietzschien, je ne dissocie pas tellement les hommes de leur oeuvre. Et quand on s'intéresse aux déconstructeurs qui pourrissent aujourd'hui l'esprit de nos jeunes, il y a de quoi vraiment s'inquiéter, je le répète. Althusser, un de ceux qui feront le lien entre marxisme et déconstruction, et qui fut d'ailleurs le maître de Bernard-Henri Lévy au passage, mourra en hôpital psychiatrique après avoir assassiné sa femme. Et en parlant de folie, Foucault fera de très nombreux allers-retours à Saint-Anne pendant des années après plusieurs tentatives de suicide infructueuses. Obsédé qu'il était par la traque de la domination partout dans notre civilisation, sauf apparemment dans la pédophilie qu'il soutient avec Derrida en signant en 77 une pétition pour dépénaliser les rapports sexuels entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans, et bien obsédé qu'il était par la domination, il finit pourtant par soutenir la révolution islamiste en Iran en 79, inaugurant ainsi en quelque sorte les grands écarts islamo-gauchistes ou intersectionnels qui sont devenus depuis la grande spécialité des woke. Mais toutefois, c'est sûrement le rapport des penseurs de la déconstruction à la mort qui est peut-être le plus éclairant sur eux-mêmes et leur philosophie. Nous avons déjà vu les éloges du cancer par Blanchot, et nous pourrions ajouter que cet être grabataire, comme Barthes d'ailleurs, était obsédé par elle. Deleuze se suicidera en se défenestrant. Mais c'est Derrida, le véritable père de la déconstruction, qui en donnera avec éloquence l'essence même en confessant à propos de son existence qu'elle n'aura été que, je cite, « le retour incessant du « j'ai envie de me tuer » » dans Circonfession en 1991. Autrement dit, avoir envie de se tuer comme maître, comme âme, comme corps, comme nation, comme civilisation, comme principe même de vie, « voilà la déconstruction tout entière. » Toutes ces idées ne sont que les symptômes de cette volonté suicidaire que Derrida reconnaît lui-même comme primordiale. Donc je pense maintenant que les choses sont un peu plus claires. Alors une fois qu'on a fait connaissance avec les géniteurs intellectuels du wokisme, ben je vous le dis, on aurait presque envie de se montrer indulgent vis-à-vis de tous ces jeunes qui sont embrigadés chaque année en Occident, dans nos universités ou à cause des médias. Aussi irritants et parfois désespérants peuvent-ils être, on ne peut s'empêcher de penser qu'ils furent surtout, hélas, endoctrinés par des fous suicidaires et nihilistes à qui on laissa presque sans combattre les lieux de pensée, ou en tout cas qui permettent de faire penser comme les universités, les médias ou le monde du divertissement. Tous les wok actuels ne sont en fait que l'application bouffonne, mais tâtillonne certes, des grands principes de la déconstruction. Inversion des valeurs et des critères, suppression des standards, arrow contre la civilisation occidentale, et in fine, en fait, au fond, désir profond de mort. Voilà la triste vérité mes amis, tout le wokisme est en fait une incarnation en chair, en os et en problèmes hormonaux, d'une philosophie de mort produite par des fous, et il est impératif de la combattre. Voilà mes amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car on va continuer le combat nous, de diffuser cette vidéo éventuellement, surtout à des jeunes qui pourraient être atteints par cette maladie wokiste, afin qu'ils puissent peut-être se rendre compte du genre d'individus derrière leur idéologie, qu'ils croient évidemment pleine de justice et de justesse. et rendez-vous sur mes réseaux sociaux et sur mon site, si vous avez envie de me lire. Je vous dis à bientôt, adouciasse.